16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtres. Ils ont vécu les premières heures de la télécouleur, ont été bercés par les premiers spots de pub, mais s'il y a des souvenirs qui les rapprochent, Régilet, régilet, Léger, léger, petit déjeuner, il est une épreuve qui les sépare. Épreuve redoutable, ou même le souvenir commun des pubs régilets ne peut suffire à les réconcilier, ce jeu s'éberne tout bien là. Notre fameux quiz. Question numéro 1 pour vous Stéphane. Georges II a été au 18e siècle roi d'Angleterre pendant plus de 33 ans. Il est mort sur le trône à 76 ans. Et quand je dis sur le trône, je ne parle pas de celui qui fait de vous un roi. Enfin, vous m'avez compris. Vrai ou faux ? Ça me dit quelque chose. Non mais Stéphane, il n'est pas mort sur son trône, il souffrait de porphyrie. C'est Georges II, oui ? Ah non, c'est Georges III. Oui, je crois qu'il y a un roi d'Angleterre qui est mort sur son trône. Eh bien, ça serait lui. Oui, il est mort roi. Oui. Il est mort sur le trône, donc. Vous avez gagné. Un raisonnement si logique ne pouvait accoucher que d'une bonne réponse. C'est vrai. Sourd, aveugle d'un oeil, Georges se lève. Il prend une tasse de chocolat chaud. Il est 6 heures du matin. Il se dirige d'un pas mal assuré, mais néanmoins digne vers sa chaise percée. Le valet, en temps bruit sourd, c'est le corps royal qui vint à s'effondrer à même le sol. Son petit-fils, Georges III, lui succède. Il l'enterre, Georges II, en l'abbaye de Westminster, en demandant à ce que son cercueil soit ouvert sur le côté et collé au cercueil de son épouse, ouvert également, pour que ces derniers soient réunis pour l'éternité. Ça, c'est très, très bon. Magnifique. C'est une bonne réponse de Stéphane qui commence bien ce quiz. Question numéro 2 pour vous, Clément. Restons sur la thématique de la mort sur le trône. Le King Elvis a connu la même fin. Le 16 août 1977, il décède au petit matin. Obèse, lors de l'autopsie, on a retrouvé 3 pièces de monnaie dans son estomac. Vrai ou faux ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 3 pièces de monnaie dans son estomac ? Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous dites c'est faux. Non, je dis c'est faux. Vous avez gagné ! Oui, mais ce n'était pas tout à fait la réponse faux. C'était surtout complètement con, cette question. Par contre, son colon à Elvis était deux fois plus large et plus long que pour une personne normale victime de constipation. Son docteur voulait procéder à une coloctomie, une ablation d'une partie de son colon, mais le King avait refusé. On a retrouvé des selles qui étaient présentes dans son colon depuis plus de 4 mois. Ne manquez pas la chronique gastronomique d'Olivier Pouls en fin d'émission. Bonjour, merci. Question numéro 3 pour vous Stéphane. Entre 1794 et 1795, une éphémère république a été proclamée. Ce fut la République Bouillabèse. Je dis bien Bouillabèse et non Bouillabèse. Vrai ou faux ? Où ça ? À Marseille. Je ne donne pas d'autres indications. Non, écoutez, je ne connais pas la République. La République Bouillabèse, redonnez-nous les années ? Entre 1794 et 1795. Écoutez, c'est quand même pile poil au lendemain de la terreur, sous le directoire. Est-ce qu'ils auraient fait mumuse ? Mais visiblement, vous êtes tout à fait dans la supputation au hasard. Vous n'avez aucune idée. Ils n'ont jamais entendu parler. Il y a eu des républiques qui ont été proclamées à Naples. Alors, il va falloir répondre à Nouvelle-Vie, à pile ou face. On prend une empreinte, une pièce à Elvis. Dans le colon, je trouvais... Aïe, 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 aïe. Ah, il avait du 2 euros. Ça a 4 mois, ça. Alors, pile, pile c'est vrai, face c'est faux. Pile c'est vrai, face c'est faux. Allons-y Stéphane. Face. Face c'est faux. Il n'est jamais meilleur que quand il joue à pile ou face. C'est faux. Cette république de Bouillabaisse n'a jamais existé. Mais pourquoi cette question, elle, existe ? À ces mêmes dates, les dates que je vous ai citées, 1794-1795, a existé la république bouillonnaise. Godefroy III, duc de Bouillon, est favorable à la Révolution française. En 1792, il fait de son duché de Bouillon une monarchie constitutionnelle. Puis en avril 1794, il proclame par décret une république bouillonnaise. L'année suivante, le duché sera annexé par la France. Finalement, Bouillon sera rattaché au grand duché de Luxembourg. Actuellement, dans la province de Luxembourg, dans la région Wallonne. Si vous n'avez pas compris, demandez soit votre GPS, soit à Stéphane Berthe. C'est magnifique, Bouillon ! C'est magnifique ! C'est là qu'est né Godefroy de Bouillon ! Godefroy, le célèbre Godefroy de Bouillon ! Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Avoir une belle dentition, c'est important. On a encore à l'esprit le sourire ravageur de Barack Obama, où les dents blanches sur fond orange de Donald Trump. Eh bien, quand George Washington devient président des Etats-Unis, il n'a plus qu'une seule dent. Vrai ou faux ? Bon, c'est tout à fait possible. Donc je veux dire, oui, il avait peut-être deux dents ou trois dents, vous allez m'avoir là-dessus. Je dis oui, c'est tout à fait possible qu'il n'est plus dents quand il arrive au pouvoir, oui. Vous avez gagné ! Égalité, non pas dans la loose comme d'habitude, mais dans la win, puisque nous n'avons que des bonnes réponses. Aujourd'hui, c'est un festival. Il a quand même tiré sa dernière question à pile ou face. Il a eu de la chance, c'est bien de le souligner. C'est mesquin, mais c'est bien. George Washington, les amis, a eu beaucoup de caries à cause d'une consommation excessive de sucre de canne. Et il avait également un traitement contre la variole et la malaria qui pouvait expliquer cela. Il a perdu sa première dent à 22 ans. Et effectivement, il n'en avait plus qu'une seule en 1789 quand il devient président à 57 ans. Nous voilà donc face à la question numéro 5. Celle qui va trancher le débat. C'est la question de rapidité. On écoute les trois propositions. L'article 3 de la Constitution des Etats-Unis institue la Cour suprême, le sommet du pouvoir judiciaire aux Etats-Unis. En 1893, elle va prendre une décision insolite dans une affaire étonnante. Qu'est-ce qu'a décidé la Cour ? Trois propositions. Qu'un mineur ne peut pas faire de procès à un majeur, que chanter est une liberté fondamentale, ou que la tomate est un légume. Deux. Moi, je dirais qu'un enfant ne peut pas faire un procès à un parent. Moi, j'avais dit deux avant. Vous avez dit deux ? Oui, chanter. Dites rapidement autre chose. La tomate ! Oh, oui ! Par victoire de Stéphane Bern ! Oh, encore, il le savait ! Mais quel puits de science ! C'est fascinant. La Cour suprême... C'est fascinant. C'est fascinant par pudeur. Ne pas de... Non mais attendez, mettez ça dans la Constitution. La Cour suprême s'est prononcée sur le fait que la tomate était un légume. The tomato is a vegetable. Alors qu'en botanique, la tomate est un fruit, comme vous le savez. Bien sûr, mais aux Etats-Unis, il y a des taxes... Comme l'avocat. Exactement, mais aux Etats-Unis, il y a des taxes sur les importations de légumes, mais pas de fruits. Le juge a considéré que la perception populaire était plus importante que la botanique, si on va par là. Ah, c'est intéressant. C'est... Oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Depuis 1893, la tomate est un fruit en France, mais un légume aux Etats-Unis. Et ça, vous ne le saviez pas avant d'avoir écouté historiquement votre victoire de Stéphane Bern ! Exceptionnel ! Oh, victoire ! Là, ça achève définitivement de décrédibiliser votre fruit. Oui, parce que là, une victoire avec un pile ou face et ensuite un coup de bol, ça fait beaucoup. Oui, mais on venait là pour faire rire les gens. Bien évidemment.